Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Il était un folklore. Nous allons aujourd'hui en Normandie, à la rencontre du monstre du Loch Ness français. Éteignez vos lumières et laissez-moi vous conter l'histoire du monstre de Kerkeville. Les légendes de monstres issus des fonds marins sont légions. Elles tournent fréquemment autour du kraken ou de poulpe géant. Le monstre que nous allons évoquer aujourd'hui n'a rien à voir avec un calamar géant. D'aucun l'assimile à Nessie, le monstre du Loch Ness. Dans la nuit du 26 au 27 février 1934, un étrange animal marin est venu s'échouer sur la plage de Kerkeville. Long de 8 mètres, un coup d'un mètre vingt allongé comme celui d'une girafe, le corps plus large mais très long, équipé de grands ailerons ornés de poils blancs très épais, une tête ressemblant à celle d'une tortue. C'est la folie dans le village, tout le monde vient voir le monstre, à pied, en vélo, on accourt. Les savants qui se déplacent rangent le spécimen dans la case des cétacés, et plus précisément des hyperodons. Averti le 1er mars au soir, le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle a désigné le professeur Georges Petit pour tenter d'éclaircir l'origine de ce monstre. Le professeur, arrivé sur place le 3 mars, décrit alors la carcasse comme « Une masse informe de couleur grisâtre qu'on aurait pu prendre dès la bord pour un rocher si elle ne s'était pas prolongée, en avant, par la colonne vertébrale en partie décharnée et le crâne nu et blanchâtre. » Georges Petit le classera alors non pas comme un cétacé, mais comme un poisson plagiostome de l'ordre des Célassiens. A l'issue de ses observations, il supposera qu'il s'agissait d'un squal pèlerin, mais sans pouvoir l'affirmer, en l'absence de dents, de spicules, de la peau, et étant entendu que le crâne n'était comparable à aucun autre. Un cas similaire avait été répertorié le 7 octobre 1808 à Stronset, à Hastings la même année avec un squal de 9m30, en 1809 en Cornwall, 9m44, en 1810 à Dieppe et en 1822 à New Jersey. Ces cas font écho à la légende du serpent de mer et c'est d'ailleurs sous ce nom qu'avait été présenté l'animal retrouvé à New Jersey, Sea Serpent. Le serpent de mer, parfois appelé dragon de mer, est un monstre mythique d'une taille colossale. qui fait l'objet de nombreux contes et légendes. Il est observé depuis des siècles dans toutes les mers et sa trace la plus ancienne pourrait même être la Bible, en l'incarnation du Léviathan. On le retrouve également dans la mythologie nordique, avec le nom de Jormungander. Gigantesque serpent marin capable de cracher du venin mortel. Il serait le fils du dieu malin Loki, et d'une géante, jeté par Odin dans la mer terrestre après sa naissance, puisque les prophéties avancent que ce serpent provoquera d'importants dégâts au royaume des dieux. Le serpent de mer possède une étrange crinière et des yeux assimilés à des flammes. Il attaque les bateaux en se dressant sur les flots et arrache la vie des marins qui se trouvent sur ces navires. On peut trouver trace du serpent de mer dans de nombreux journaux d'équipage de marins de diverses époques, mais aussi une illustration sur la carta marina, carte élaborée en 1539. Son auteur précise qu'il s'agit d'un serpent qui a bien 200 pieds de long, c'est-à-dire 60 mètres, et 20 d'épaisseur, 6 mètres, présente une masse de poils d'une coudée de long qui lui pendent du cou des écailles aiguës de couleur noire et des yeux rutilants comme une flamme. Les serpents de mer auraient en effet la plupart du temps une peau marron ou noire sur le dos et un ventre blanc, voire jaune. En août 1817, dans la baie de Gloucester, un serpent de mer apparaît plusieurs semaines de suite. Ces apparitions font écho à une série de plus de 130 rapports établis entre 1777 et 1877 au large des côtes du Maine et du Massachusetts. En 1898, c'est au lieutenant de vaisseau de la marine française La Grésille, commandant l'avalanche, de rencontrer un serpent de mer de 20 mètres de long et 3 mètres de diamètre dans la baie d'un long. C'est dans cette même baie qu'en 1904, un autre officier français, commandant la canonnière décidée, observera le monstre. On dénombre tellement de récits que Anthony Cornelis Oudemans a pu en compiler 187 dans son ouvrage The Great Sea Serpent, publié en 1882. Toutes les civilisations en parlent et son existence paraît tellement universelle qu'il paraît insensé de ne pas croire à la réalité de cette légende. Pourtant, la légende du serpent de mer pourrait s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, par le squal pèlerin dont la découverte est assez récente. Le premier à l'avoir décrit, selon Georges Petit, serait Gunner, évêque de Trondheim en 1765. Il l'appelait alors Squalus Maximus d'une taille de 6m48 et présent relativement fréquemment sur les côtes de Norvège. Selon Penand, en 1869, l'huile de ce squal servait aux habitants des côtes pour l'éclairage et pour traiter les contusions, les brûlures et les rhumatismes. Ensuite, la légende peut s'expliquer par une découverte encore plus récente, le regalek, or fish, ou roi des harengs. Il mesure en moyenne 5 mètres avec un record de 11 mètres et 272 kilos. C'est donc le plus long des poissons osseux. Il reste très méconnu, on ne connaît ni son régime alimentaire ni sa durée de vie. Enfin, la légende du serpent de mer trouve une explication en cryptozoologie. Bernard Revelement souligne ainsi que certaines observations résultent en réalité d'animaux désormais répertoriés. Calmar géant, requin baleine, régalek, mais il distingue aussi 5 titres d'animaux non répertoriés. L'otarie à longs coups qui serait la majorité des observations, la super loutre d'une taille de 20 à 30 mètres, le multiboss d'une taille de 18 à 30 mètres, le cheval marin d'une taille de 10 à 30 mètres et le multielron d'une taille de 10 à 30 mètres également. Alors, animaux non découverts, légendes irréelles, récentes découvertes ? Nul ne connaît la réponse. On pourra cependant noter que tous les témoignages recueillis ne décrivent pas le même animal. Il est donc possible, voire probable, que plusieurs espèces de serpents de mer coexistent. Libre à vous de croire ce que vous voulez. Rappelez-vous simplement qu'une moyenne de 150 nouvelles espèces de poissons marins est décrite chaque année. Nous en avons terminé avec le monstre de Kerkeville et la légende du serpent de mer et vous pouvez retrouver mes sources en description de cet épisode. Je vous laisse également découvrir un reportage effectué par Planète Plus sur le serpent de mer et le régalèque d'une durée de 50 minutes dont le lien est également en description. Je vous invite enfin à vous abonner à les newsletters afin de recevoir tous les prochains podcasts directement dans votre boîte mail et qui sait, peut-être un petit peu de contenu exclusif. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada